... Mazarin Pinjot, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour votre nouveau livre « Vivre sans, une philosophie du manque » qui vient de paraître chez Climat. Mazarin Pinjot, vous êtes professeure de philosophie et vous enseignez actuellement à Sciences Po Bordeaux. Donc dans « Vivre sans », vous interrogez cette ce paradoxe qui est, on a le sentiment de vivre dans une société où la question du manque est à la fois omniprésente, mais ni véritablement pensée, ni véritablement assumée. Elle prend, on le verra, plusieurs formes, une forme très liée à ce que le marché en fait, c'est-à-dire tout ce qu'on entend du sans-glutène, sans-nicotine et autres sans, mais il y a aussi effectivement d'autres sans qui ont une autre forme de gravité que vous évoquez aussi, les sans-papiers par exemple, ou les sans-domicile fixe. Et ce que vous essayez de faire dans ce livre, c'est, même si on reviendra, je pense, sur la notion, parce que vous faites une critique de la philosophie nichienne assez serrée, vous faites un travail assez généalogique qui est d'essayer de comprendre d'où vient cette notion, comment elle a traversé pour partie la philosophie en ayant, voilà, à la fois un abord thématique et historique par rapport à cette question. Alors, tout simplement pour commencer, partir de l'aujourd'hui que nous évoquions, c'est-à-dire, ce que vous dites en ouverture de ce livre, c'est qu'à la fois le sans est partout, mais il n'est ni vraiment vécu, ni vraiment pensé. Oui, en effet, au départ, en tout cas, toute l'accroche, on va dire, du livre, et le point de départ, c'est vraiment une réflexion sur la grammaire marketing qui nous abreuve depuis quelques années de cet adverbe, ou préposition, on peut dire les deux, sans SANS, donc pas SANG, bien sûr, SANS, et qui, voilà, qui est arrivé sur nos étiquettes du sans gluten, sans sucre, sans sulfate, sans huile de palme, etc., etc. Alors, on en comprend bien l'intérêt. Bien sûr, il ne s'agit pas de remettre en question une manière différente de produire, mais plutôt d'interroger ce tour de passe-passe assez remarquable, d'ailleurs, qui a consisté à transformer le sans, donc l'absence, en valeur ajoutée. Et en effet, il se trouve que les produits sans sont plus chers, coûtent plus cher que les produits avec, et d'ailleurs, on n'a même plus besoin de préciser avec quoi ils sont faits, puisque c'est le sans qui devient une valeur d'appel et non plus le reste des ingrédients qui constituent un produit. Et donc, je trouvais intéressant, enfin, c'est d'abord l'usage de cet adverbe qui m'a, au départ, intéressée, amusée, et puis qui m'a menée vers une exploration, alors qui n'est pas sans lien avec mes recherches et mes questionnements par ailleurs, une exploration de ce qu'il en est du manque, au départ du manque. La terminologie, pour l'instant, est un peu imprécise, on va dire. J'appelle le manque quelque chose d'assez global, ce qu'il n'y a pas, l'absence, le vide, etc. Mais parce qu'au fur et à mesure, j'essaye d'aller vers quelque chose qui est très difficile à saisir, puisque justement, ça n'est pas quelque chose. C'est du manque, mais du manque intransitif, ce n'est pas du manque de quelque chose, c'est du manque au sens où il y aurait quelque chose d'un autre ordre que du plein, du tout. Voilà, moi, ça, on va essayer d'élaborer ça au fur et à mesure, puisque c'est peut-être un petit peu abrupt de le dire comme ça. Toujours est-il que j'ai investi cette question du manque d'abord à travers les grands jalons de l'histoire de la philosophie pour voir comment il était interprété et ensuite, pour essayer de construire à mon tour, en dialogue avec ses auteurs, ce qu'on pourrait entendre par un manque authentique qui permettrait éventuellement de construire un modèle alternatif à l'immanence totale du marché, pour le dire rapidement. Avec, justement, avant d'en arriver peut-être à ce moment historique, dans le moment initial de votre livre, deux éléments qui sont importants, c'est que cette absence de manque, paradoxalement, c'est-à-dire cette idée que tout est un peu plein, c'est aussi un manque de négativité, et cette absence de négativité, elle se ressent d'un point de vue politique où vous mettez un peu dos à dos, on va dire, de choses qui semblent refermer actuellement la démocratie, c'est-à-dire ce qu'on appelle de façon très vague le wokisme d'un côté et de l'autre la réaction, qui sont deux façons de penser entièrement pleines, c'est-à-dire qui sont autonomes sur elles-mêmes, qui semblent toujours avoir déjà raison, et qui font que, finalement, aucun débat n'est possible. Et que ça, c'est l'un des exemples, justement, de la conséquence du fait de ne pas penser le manque. Exactement, c'est l'une des incarnations de cette ontologie du plein, si on veut utiliser des gros mots, c'est l'une des incarnations, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le manque, qu'on peut aussi figurer comme la question, comme l'introduction d'une négation. Alors, on va reparler peut-être de la négation, parce qu'en effet, il y a cette idée qu'il n'y a plus de négativité, mais en même temps, il y en a toujours, c'est-à-dire que c'est une négativité qui est au profit d'autre chose, quoi. C'est une négativité dialectique qui est amenée toujours à être dépassée. Le manque, dans une société consumériste, il est amené à être dépassé par la consommation et puis à renaître, évidemment, de ses cendres pour amener à nouveau de la consommation, etc. C'est le cycle perpétuel de la consommation et donc, c'est un faux manque. D'un point de vue politique, en effet, aujourd'hui, et c'est assez palpable, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque moment de grande crise et qu'avait déjà identifié Kant dans la préface de la première critique, à savoir cette oscillation permanente qui est inhérente à la raison elle-même, à la nature de la raison elle-même et qu'on retrouve dans l'histoire de la philosophie et dans l'histoire en général, puisque quand la philosophie est en crise, c'est souvent que le reste aussi est un peu en crise, oscillation entre, d'un côté, un scepticisme total où on ne croit plus en rien et très clairement, aujourd'hui, ça prend la forme de la post-vérité, des alternative facts, de toute cette indifférence au vrai et donc les fake news, tout ce système de relativisme total et de l'autre côté, un fort retour du dogmatisme qui prend, lui, d'autres visages. Alors, en effet, le double visage d'un walkisme excessif, on va dire, ou en tout cas péremptoire, puisque c'est la forme dogmatique que j'essaye d'identifier, ce n'est pas tant le contenu et de l'autre côté, en effet, le retour de la réaction de l'extrême droite, etc. Mais on peut dire aussi d'une certaine manière qu'au centre, une forme de pensée néolibérale qui s'ignore, ou qui ne s'ignore pas tant que ça, mais bon, en tout cas, qui ne s'interroge pas beaucoup d'elle-même, est aussi une forme de dogmatisme dans la mesure où elle consiste à transformer le champ politique en un champ d'experts. Or, la politique reste un débat d'idées, de réflexions, de questionnements et non pas une question de gestion, parce que qui dit gestion dit qu'on a déjà répondu à des questions qu'on ne s'est d'ailleurs pas posées. Et donc, le manque renvoie à cette idée que, à l'idée de la critique, précisément, qui est sans doute la plus difficile à tenir et qui est ce chemin de crête très étroit que va essayer, que Kant va essayer justement de réarmer, même si aujourd'hui, la critique est tout à fait désarmée. Et il me semble que c'est typique d'une crise de la démocratie, puisque la démocratie, c'est le régime politique à proprement parler du manque. C'est celui de l'indécision, c'est celui où il n'y a pas un fondement transcendant qui viendrait satisfaire nos inquiétudes, c'est celui du lieu vide du pouvoir, donc c'est à proprement parler celui du manque. Et donc, dès lors que le manque est récusé ou évacué ou contourné par une réponse économique, en l'occurrence, qui va le transformer en manque d'avoir, renaissant de ses cendres indéfiniment, eh bien, d'une certaine manière, et puis de l'autre côté, donc, des réponses toutes faites, que seraient les différents dogmatismes, voire les fondamentalismes, eh bien, c'est évidemment la démocratie qui est en danger, mais c'est normal parce que c'est ce qu'il y a aussi de plus difficile à tenir, l'incertitude. Alors, justement, vous commencez par une ouverture sur la façon dont cette chose-là est pensée dans le cadre grec, et ce qui est assez passionnant, c'est de comprendre comment à la fois on retrouve des termes qui vont se perpétuer sur toute l'histoire de la philosophie jusqu'à aujourd'hui, mais avec des cadres de pensée différents. Et c'est très intéressant, c'est la façon dont vous tenez les deux. Ce que vous dites finalement, c'est que dans le cadre grec, ce qu'il faut ne jamais oublier, c'est que l'univers grec, c'est un monde plein. C'est-à-dire que c'est le cosmos, c'est-à-dire que c'est un monde organisé. Et néanmoins, à l'intérieur de ce monde-là, d'un point de vue philosophique, il y a déjà une réflexion poussée sur la question du manque, elle-même liée à la question du désir. Et pour ça, le premier point que vous abordez, c'est l'opposition entre Socrate et Calicles dans le Gorgias, qui sont deux lectures complètement différentes de qu'est-ce qu'on fait du manque et du désir. Oui, alors c'est un point compliqué, ça, de ma réflexion. Et en général, c'est comment on fait une histoire d'une notion, même si ce n'est pas uniquement l'ambition du livre, puisque c'est une histoire choisie. Il y a plein de pentes de l'histoire de la philosophie qui sont mis de côté et aussi de l'histoire de la religion. Mais ça, c'est une décision. En effet, c'est difficile de faire une histoire sans rappeler les contextes globaux, épistémologiques, qui induit nécessairement un rapport au monde de l'homme vis-à-vis de ce qui l'entoure. Et donc, en effet, dans le cosmos grec, forcément, le manque ne peut pas s'entendre de la même manière qu'à partir de la modernité où la question de l'infini va devenir la grande question de l'homme et où le manque va s'inscrire très précisément dans cette structure de non-adéquation entre l'infinitude humaine et l'infini positif qui est là et qu'on ne peut pas penser. Et donc, il y a cette inadéquation qui va permettre de modéliser ce qu'il en est du manque, de modéliser le fait qu'on ne peut jamais se rejoindre soi-même, le fait qu'il n'y a pas de synthèse possible, le fait que le tragique aussi est pensable et le fait que le non, la négation est censée être au cœur même de la structure de l'homme. Mais ça, on y reviendra. Et donc, dans la cosmologie grecque, en effet, les modalités sont tout à fait différentes puisque le fini est normatif, puisque l'idée de la totalité, de la plénitude, d'un sens immanent même au cosmos puisque la nature elle-même, il y a une loi de la nature qui s'impose aux hommes et qu'il suffit d'essayer de connaître pour savoir comment se comporter dans le monde et qui assigne une place naturelle à l'homme. La question du manque forcément paraît d'emblée négative, péjorative puisque si on manque de quelque chose, c'est qu'on n'a pas atteint sa finalité, son acte et qu'on est encore en puissance de quelque chose si on veut reprendre les catégories aristotéliciennes ou que quelque chose fait des ordres et donc il faut retrouver l'ordre qui suppose la plénitude. Ce n'est pas pour rien que l'un des idéaux grecs morales c'est la tharaxie, c'est l'absence de souffrance et donc l'absence de désir aussi. En tout cas, on fait le ménage parmi les désirs qui sont excessifs et qui nous entraîneraient au-delà de notre nature. La grande question des Grecs, c'est la question de la limite. Comment ne pas dépasser la limite ? Lubris étant l'un des défauts majeurs de l'homme qu'il paye en général très cher et qui est d'ailleurs qui motive son premier acte de révolte. Enfin, son premier acte, on n'est pas dans une chronologie mais l'un de ses premiers actes au sens d'une fondation qui est celui de Prométhée qui vole le feu aux dieux et donc qui transgresse. Et en effet, la transgression s'est mal vue. Mais il y a quand même la voie adverse qui est celle de Calicles qui est l'un des plus beaux adversaires de Socrate et qui dit ben non, le manque, c'est la vie. Si on ne manque pas, on ne désire pas sans désir, sans mouvement. Enfin, c'est-à-dire, il prend vraiment à contre-pied tout ce qui est fait normes et vertus chez les Grecs et dit la vie sans le désir, c'est la vie d'une pierre. Donc moi, ce n'est pas du tout la vie que je veux. Et c'est vrai qu'il a une voie extraordinairement moderne qui résonne encore et d'ailleurs qui déstabilise Socrate. Et donc, c'est très intéressant de voir comment il arrive à faire du manque quelque chose qui est de l'ordre d'une puissance finalement. Et ça, on va le retrouver peut-être dans des philosophies contemporaines, modernes d'abord et contemporaines. mais il n'empêche que ça s'inscrit quand même dans un cadre qui n'est pas transposable. Qui n'est pas transposable mais quand même auquel on aspire à retourner aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de modèles de décroissance qui considèrent le cosmos ou Gaïa par exemple comme une sorte de divinité pleine dont il faudrait retrouver l'équilibre et l'harmonie. On n'est pas très loin d'un retour à l'idée du cosmos antique. Oui, mais cette idée du retour au cosmos antique elle tient aussi à l'idée de la finitude. C'est-à-dire que on passera par le moment moderne de l'infinité mais ce qui est intéressant c'est que l'appel contemporain à la tempérance ou à la décroissance il est aussi fondé sur l'idée que les ressources sont finies ce qu'on a longtemps nié et que c'est pour ça qu'on retrouve aussi même si c'est un peu à moindre risque ou la forme de la sobriété heureuse ou de pensées comme ça mais on retrouve cette pensée de la finitude parce que c'est aussi le sentiment que certes l'univers dans son absoluité est infini mais en revanche le monde de ressources dans lequel nous on vit lui il est fini et donc effectivement si nous sommes des tonneaux percés ça ne sainera pas longtemps Oui on prend acte de cette finitude mais sauf que enfin voilà c'est devenu une contrainte qui nous impose de changer de paradigme alors que chez les grecs c'était quelque chose de tout à fait positif donc forcément c'est pas plus tout à fait la même atmosphère on va dire avec cette idée de la non-maîtrise du refus de l'acceptation du manque qui est le rapport à la pléonexie justement qui s'oppose à l'ataraxie là comme arrêt des émotions au sens où il n'y a pas de manque et comment pour vous parce que ça vous ne l'évoquez pas complètement mais c'est quand même aussi présent combien ça vient s'articuler à la question du désir est-ce qu'il y a une tension ou est-ce que l'un est moteur de l'autre est-ce que ce sont deux ordres qui n'ont pas à voir c'est toute l'ambiguïté et l'ambivalence du désir c'est-à-dire que et c'est aussi toute la force du message capitaliste de dire que le désir est un désir d'objet il n'y a pas de désir d'objet on le sait bien c'est pas l'objet qui est la cause du désir néanmoins d'avoir identifié le désir à sa cause c'est un tour de passe-passe génial c'est-à-dire qu'on a évacué le questionnement sur le désir qui pourtant est très massif surtout à partir de Spinoza hop Spinoza et puis après relayé par Freud après il y a plein d'autres auteurs mais il y a des grands marqueurs comme ça qui font quand même du désir le point nodal de leur pensée on sait bien avec ces auteurs que l'objet sur lequel ils se fixent n'est pas cause mes prétextes et donc le désir alors on pourrait dire qu'il y a trois manières de définir le désir il y a celui qui le reduit à son objet ça c'est le désir de consommation qui qui s'origine à un autre désir mais qui a été traduit de cette manière là pour faire plus simple et plus et plus fonctionnel c'est efficient le système de consommation il est extrêmement efficient il nous le divertit il nous rassure enfin bon il crée aussi d'autres formes d'angoisse mais ça c'est autre chose mais en tout cas ça marche visiblement ça marche sinon on en serait déjà sorti donc il y a ce désir associé à son objet ensuite il y a deux manières au fond les vraies deux manières de penser le désir c'est celle qui consiste à penser le désir comme une puissance d'être c'est plutôt l'aspect spinosiste et puis c'est celle qui consiste à relier le désir au manque donc soit c'est dans la puissance dans la plénitude la positivité soit c'est dans l'absence dans une structure d'inadéquation dans une structure de finitude mais d'une finitude qui veut l'infini et donc c'est dans cette inadéquation dans cette impossibilité de posséder la chose que se nourrirait le désir on peut aussi entre ces deux définitions qui sont toutes les deux très belles au fond mais moi il me semble étant cartésienne et plutôt lévinassienne et cancienne c'est une sorte de filiation que le désir qui se nourrit du manque a peut-être quelque chose à nous raconter sur notre condition plus que le désir qui serait pure puissance parce que le désir qui est pure puissance alimente nécessairement une anthologie du plein justement à partir de cette anthologie du plein ce que vous décrivez très bien c'est que arrive on va dire pour simplifier entre le 15ème et le 16ème une sorte de triple crise qui est une crise à la fois de la connaissance de la spiritualité et puis de l'épistémologie c'est à dire c'est le moment où à la fois la terre n'étant plus le monde de l'univers devenant héliocentré les voyages à l'extérieur ici découvrant le côté relatif de nos connaissances et puis la découverte de l'infini du monde fait que cela crée un trouble qui va amener complètement une autre forme de philosophie oui alors la question là du manque forcément change enfin on change de paradigme donc tout change la chose la plus importante à mon sens tout est important mais moi ce qui alimente ma réflexion et ce que je pense être finalement le plus radical c'est la découverte de l'infini ce que décrit merveilleusement bien Pascal c'est vraiment tout à coup le fait de se rendre compte qu'on est nulle part qu'il n'y a pas de lieu au contraire de la physique aristotélicienne il n'y a pas de lieu propre il n'y a pas d'orientation on va être obligé de s'orienter soi-même dans la pensée et dans l'univers alors on a des méthodes pour ça pour s'orienter sur les océans de plus en plus et pour arriver à rapetisser la terre et à en faire le tour pas encore mais bon voilà on commence à conquérir de nouveaux espaces mais en revanche il y a cette idée que l'homme a perdu son assise quoi alors il va la retrouver dans la pensée dans le cogito cartésien qui pourrait être ensuite interprété de plein de manières différentes la raison l'individu le sujet mais en tout cas il la retrouve quelque part dans le cogito on ne va pas traduire mais bon le cogito c'est l'homme d'une certaine manière qui a lui-même sa propre assise et qui se retrouve confronté à une immensité donc là on a une tension entre le fini et l'infini qui est passionnante qui est désespérante sans doute bien sûr mais qui permet de comprendre que de cette désespérance va pouvoir aussi se produire quelque chose qui est de l'ordre de la symbolisation la sublimation la recherche c'est la recherche scientifique aussi qui s'accélère mais pas seulement forcément dans le champ des sciences alors bon c'est aussi l'époque de toutes les grandes perturbations religieuses puisque tout ça aussi a été initié par la réforme luthérienne au XVIe siècle où la question de l'individu émerge dans son rapport immédiat à Dieu et sans intermédiation etc. tout ça pour dire que tout à coup il y a un choc entre fini et infini et ce choc on aura de cesse d'essayer de le dépasser de le circonscrire de le récupérer et la meilleure récupération qui sera faite c'est celle de la dialectique la dialectique elle permet d'arriver à articuler le fini et l'infini les individus et le collectif les instants et l'absolu enfin il y a un chème comme ça qui se met en place à partir du XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle et ça va être évidemment encore plus repris à travers les philosophies de l'histoire chez Hegel et puis Marx ce chème dialectique qui consiste à faire du négatif de cette négativité qui est finalement le choc entre le fini et l'infini qui est incompressible et insolvable en quelque sorte va faire de ce choc quelque chose qui est un moteur à l'intérieur d'une dynamique donc on le récupère on en fait on en fait oui un moteur et donc la question du négatif de la question de cette disproportion qui est en quelque sorte encore une fois notre condition est récupérée par la pensée et devient d'une certaine manière domestiquée et donc c'est formidable d'une certaine façon alors c'est la structure du marché aussi enfin en tout cas du premier marché chez Smith l'idée de la main invisible ça fonctionne tout seul tous les petits intérêts privés concours pour créer de la richesse collective formidable donc d'une certaine manière il y a une première réponse philosophique et alors il y a une deuxième réponse philosophique après on va dire j'y vais vraiment au pas de course mais moi j'essaie en fait surtout de repérer des structures c'est pas tant une histoire de la philosophie que de repérer des structures il y a une deuxième manière de dissoudre le négatif et là c'est une confrontation que je vais reprendre parce qu'elle n'est pas du tout finie avec Nietzsche qui est un philosophe que j'adore et je pense que je suis très injuste avec lui dans ce livre mais parce que pour une décision purement stratégique je lis Nietzsche de façon deleuzienne on va dire et donc c'est plutôt Deleuze en fait l'adversaire ce qui se sent c'est pas Nietzsche mais voilà et donc Deleuze lui va faire un autre sort au négatif un sort anti-hégélien mais lui il va complètement dissoudre le négatif dans le différentiel et moi il me semble que dans ces deux types de réponses au négatif et bien il y a une sorte de décision dogmatique qui décide enfin qui dit en fait enfin qui revient à une forme d'anthologie du tout bon là j'ai l'impression je pense que là j'ai perdu tout le monde mais en tout cas qui revient à un champ d'immanence pur Avant de tout à fait on va venir au champ d'immanence mais je voudrais qu'on redétaille un peu justement ces deux pistes que vous avez évoquées là c'est à dire d'un côté la question dialectique et de l'autre la mise en place du tout par l'immanence sur la version dialectique ce qui est intéressant ce que vous dites c'est que cette tension du fini et de l'infini la première interprétation du travail que vous faites c'est sur le versant politique c'est à dire d'abord avec la fable des abeilles de Mandeville et puis en revenant un peu en avant Hobbes et Rousseau c'est à dire que cette tension entre l'individu et le tout c'est à dire qu'en fait on a des individus qui sont beaucoup plus libres qu'ils ne l'étaient mais il faut qu'ils fassent société donc comment est-ce qu'on articule les deux et l'idée surtout cette tension et puis l'idée qui est présente dans la fable des abeilles qui est que les vices privés font la vertu publique c'est aussi un rapport qu'il y a profondément une perfectibilité de l'homme c'est une idée qui évidemment était présente chez Prométhée parce que si Prométhée donne le feu c'est parce que les hommes n'ont rien mais cette idée elle est reprise vraiment de façon constitutive dans la politique particulièrement chez Rousseau et chez Hobbes mais et ça c'est intéressant et que vous le détaillez avec deux anthropologies complètement différentes c'est à dire que d'une idée assez proche finalement Rousseau fait une lecture de la nature de l'homme complètement différente de celle de Hobbes et je pense que c'est important que vous le détaillez parce que ça joue après sur ce qui va se produire en termes de lecture politique oui c'est vrai parce que en fait l'anthropologie de Hobbes elle est très pessimiste et matérialiste les hommes ont des désirs de puissance de gloire de enfin voilà sont en guerre les uns contre les autres et et surtout ils ne sont égaux que par rapport à la mort c'est finalement la mort qui égalise donc c'est la condition mortelle des hommes voilà c'est un fait qui égalise le premier état de nature enfin dans le premier état de nature dans l'état de nature les hommes donc ils sont égaux parce qu'ils vont mourir et ces hommes sont mus par des passions et par par des rapports de force pour le dire de manière anachronique bon évidemment à partir de ça comment va se créer le collectif donc la grande question des contractualistes et d'ailleurs qui est une question dont on n'arrive toujours pas à venir à bout qui est encore une question qui se repose aujourd'hui de manière extrêmement urgente et actuelle c'est comment alors ils partent dans des individus c'est l'individualisme méthodologique on va prendre là aussi de manière un peu anachronique Durkheim pour arriver au tout donc comment on fait pour partir d'atomes et pour fabriquer un tout on va à Cheops à partir du moment où son anthropologie elle est aussi négative la seule raison pour laquelle on veut bien se séparer de sa liberté à l'état de nature c'est la sécurité ça va de soi si l'égalité c'est la violence et la possibilité de la mort ce qu'il faut fuir c'est la violence et la possibilité de la mort et donc ce à quoi il faut accéder c'est un état fort qui va nous assurer la sécurité et peu importe notre liberté de toute façon elle était assez minimale puisqu'elle était contredite par la liberté de l'autre première chose chez Hobbes on est dans un désir qui est une persévérance une puissance d'être le désir c'est avoir c'est posséder c'est être meilleur que l'autre etc le désir il est à cet endroit là la notion qu'il a du désir il est à cet endroit là chez Rousseau c'est pas du tout la même chose donc l'état de nature les hommes sont dispersés ils sont ni bons ni mauvais ils sont rien du tout ils ont pas de relation de toute façon ils sont quand même en eux la pitié et l'amour de soi donc ils ont envie quand même de persévérer de survivre en gros et puis ils ont quand même une tendance à voir chez l'autre la souffrance y compris chez les animaux et donc la raison pour laquelle ils vont contracter c'est plus du tout la même même s'ils vont y être contraints dans la fiction de l'état de nature c'est justement pour préserver cette liberté et la grande question c'est là encore comment à partir d'individus et parts on arrive à faire un tout et ça veut dire quoi ce tout et c'est vrai que c'est une question aujourd'hui évidemment qui se repose puisque ce tout on voit bien aujourd'hui comment le peuple il sert soit au discours populiste et donc c'est le peuple contre les élites donc du coup c'est pas tout à fait tout le peuple soit il est complètement oublié soit voilà en tout cas le tout on sait pas lequel il est on sait plus trop de quoi on parle et donc le contrat social chez Rousseau il est rendu possible alors c'est très lié c'est à dire que les institutions et la constitution puis les institutions vont permettre à l'homme de se perfectionner c'est à dire que c'est uniquement dans un état qui serait juste en quelque sorte que l'homme pourrait se perfectionner il y a un lien intrinsèque entre le fait de pouvoir se perfectionner et les institutions politiques donc ça c'est hyper intéressant et on voit que c'est qu'il n'y a que dans une démocratie en tout cas le fondement démocratique que l'homme pourrait se perfectionner mais on revient à ce qu'on dit tout à l'heure c'est à dire qu'en effet il n'y a que dans la démocratie que le questionnement que la transformation de soi peut advenir parce qu'il y a la condition de la liberté et donc là la question du désir elle change elle aussi puisqu'il y a ce désir qui n'est plus un désir d'objet mais plus un désir de se transformer de s'améliorer etc oui avec cette donnée qui est très importante qui pour le coup est très 18ème siècle il est dit que progrès humain perfection morale c'est à dire que là on retombe ce que vous évoquiez entre le manque d'être et le manque d'avoir là on est vraiment sur le versant pour le coup du manque d'être c'est à dire que il y a un horizon et que puisqu'il y a une perfectibilité il faut aller tendre du côté de l'amélioration morale de l'humanité et ce que vous montrez très bien justement c'est que on vit actuellement et vous prenez même si c'est pas un mouvement de fond mais c'est intéressant comme symptôme la question du transhumanisme qui littéralement reprend cette idée de perfectibilité mais en y injectant le biologique ce qui n'est pas du tout le projet évidemment rousseauiste et qui du coup à la fois s'éloigne de ce projet rousseauiste et en même temps ce que vous évoquiez sur le fait que ce qui fait l'égalité chez Hobbes c'est l'égalité devant la mort et que le transhumanisme a comme horizon précisément la rupture de cette égalité devant la mort exactement c'est à dire que si on continue à être obsien on pourrait d'abord dire donc la sécurité ok c'est le truc qu'on veut atteindre mais à côté de sa sécurité le marché est libre on peut tout à fait être obsien et ultra-libéral à condition de penser à un état fort pour s'il y ait de la sécurité donc c'est pas incompatible et donc dans cet état on peut tout à fait imaginer la croissance du transhumanisme qui lui-même est né dans la Silicon Valley et qui est largement mécénée par les GAFAM et donc on est vraiment dans un projet pour le coup pas du tout politique d'abord au départ pas du tout politique mais purement privé pas politique au sens où il y aurait une concertation des individus pour savoir quel est leur bien-être comment etc c'est vraiment une entreprise privée qui consiste à transformer l'homme alors dans la perfectibilité rousseauiste c'est pas du tout ça c'est comment peut-on avoir des institutions qui nous permettent d'être bons donc on n'est pas du tout là-dedans on est dans l'idée que l'homme n'est pas seul et que c'est uniquement dans un certain régime politique qui peut s'améliorer moralement mais moralement ça veut pas dire physiquement alors que dans le projet transhumaniste l'idée et là donc on retourne du côté de Cheops c'est de transformer physiquement l'homme alors le transformer physiquement à travers une rencontre entre les nanotechnologies la biologie etc etc et effectivement à terme évacuer la mort la vulnérabilité la souffrance la vieillesse et puis la mort et donc première conséquence si la mort n'existe plus qu'en est-il des fondations de la démocratie de Hobbes parce que ça reste une démocratie même si ça donne lieu à un état autoritaire dans son fondement ça reste une démocratie puisque c'est quand même les individus qui passent contrat elle n'aura plus lieu d'être par définition puisqu'il y aura deux humanités il y a celle qui survivra puis il y aura les prolétaires qui seront ceux qui sont amenés à mourir à vieillir à avoir des rides à souffrir et à mourir donc très clairement les conditions d'égalité ne seront plus assurées dans la vision transhumaniste d'ailleurs je pense que les transhumanistes ne sont pas des grands humanistes et l'égalité politique ne les intéresse pas beaucoup donc il y a cette première conséquence politique et puis il y a évidemment la conséquence anthropologique qui fait que si on considère que la perfectibilité n'est possible qu'à l'aune de notre manque justement et manque qui peut être symbolisé transformé en création en pensée en culture puisque le manque au fond c'est à partir de lui qu'on a produit la culture le mythe de Prométhée il peut être interprété comme ça Prométhée permet l'invention de la technique mais aussi de la culture c'est parce qu'on est nu et qu'on n'a rien et que grâce au feu on va pouvoir inventer créer des conditions d'existence où tout à coup surgissent des villes des oeuvres d'art enfin voilà autre chose que le cycle naturel et donc donc chez Rousseau le projet de la perfectibilité il est proprement humain c'est à dire qu'il est fondé sur notre fragilité c'est d'ailleurs pour ça que la perfectibilité peut aussi tomber de l'autre côté c'est à dire que si on vit dans des institutions injustes et totalitaires on peut devenir soi-même un monstre c'est à dire qu'on peut régresser et le fait de pouvoir se perfectionner ou de régresser en fonction des institutions politiques montre bien que ça reste quelque chose qui est de l'ordre de la liberté or le transhumanisme il parie pas du tout sur la liberté humaine il parie sur le perfectionnement de ses capacités or les capacités c'est pas ça qui fait l'humanité les ordinateurs sont bien meilleurs que nous les animaux pensent donc en quoi on serait différent dans ces cas là on est clairement perdant donc à partir de cette définition là on pourrait se demander mais alors qu'est-ce qui fait la différence c'est quoi l'humanité justement c'est pas la pensée même si ça y participe en tout cas c'est pas la pensée qui fait la singularité parce que encore une fois on revient à ce cogito est-ce que le cogito doit être interprété comme la pensée ou comme juste la conscience c'est-à-dire ce qui fait écart ce qui fait rupture avec le flux des connaissances le flux de la pensée ce qui vient interrompre justement et moi il me semble que c'est plus intéressant d'aller investir ce lieu d'interruption de rupture et qu'à partir de là on peut repenser en effet éventuellement la perfectibilité mais qui est fragile elle aussi on le voit bien aujourd'hui à l'heure de régressions multiples parce que justement l'idée comme vous le montrez bien c'est de voir comment cette idée de perfectibilité permet jusqu'à un certain point Rousseau et Hobbes de répondre justement à cette ouverture de l'infini de l'époque moderne et vous interrogez pour revenir à Spinoza et à Nietzsche vers Deleuze il y a un autre versant qui est un versant on va dire plus philosophique voire métaphysique mais on rediscutera ce mot-là parce qu'évidemment il est au cœur de votre idée qui est ce que vous appelez l'immanentisme c'est-à-dire créer des univers spéculatifs devant décrire ce qu'est le monde complètement plein pour le coup sans altérité et jusqu'à un certain point surtout sans cette altérité métaphysique qui est Dieu on l'appelle Dieu à ce moment-là ou que ça devient autre chose après et là je pense aussi une lecture extrêmement intéressante que vous faites c'est-à-dire de montrer comment il y a vraiment d'abord cette lignée Spinoza Nietzsche Deleuze elle a pour horizon l'idée qu'il faut sortir de la transcendance et que tout est tout et que cette chose-là elle a une conséquence dans la lecture du manque et dans surtout l'impossibilité qu'elle crée du manque et de non pas de la négation parce qu'il y a de la négation sans cesse mais du tragique enfin du alors c'est bizarre de dire ça pour Nietzsche bien sûr mais c'est pour ça que Nietzsche je le mettrais un peu à part parce que ça c'est j'avais une question à ce propos mais je dirais de cette structure de ce trou en fait c'est pour ça que quand on parle de transcendance et donc je vais y revenir puisqu'on pense à Dieu c'est pour ça que j'ai complètement évacué la question de la religion de ce livre parce que pour moi c'est pas ça enfin là je donne pas mon avis personnel si je croyais en tout pas en l'occurrence je suis pas religieuse enfin j'adhère pas à une religion en particulier mais je enfin je crois pas particulièrement enfin j'en sais rien mais bref on s'en fiche c'est pas la question mais en tout cas c'est pas du tout ça que je cherche à à nommer cette j'essaye de nommer une sorte de de faille de brèche dans l'être alors cette brèche elle peut prendre le nom de Dieu pourquoi pas à condition qu'on lui donne pas un visage un culte des textes etc enfin bon ça je mets encore une fois je mets ça de côté mais je veux dire à condition qu'on ne le réinscrive pas dans une pensée parce que si on le réinscrit dans une pensée il revient il est récupéré par l'immanence et en fait ce dont j'ai l'impression alors Spinoza c'est la perfection absolue de la pensée pour moi c'est vraiment il est l'éthique c'est juste un livre parfait parfait trop parfait d'une certaine manière il faut y inscrire une sorte d'imperfection c'est ce que voulait Picasso quand il disait il fallait qu'il l'inachève à un moment donné ses oeuvres parce que sinon sinon c'était la mort et donc dans cette perfection on part du tout donc forcément on n'en sortira pas c'est le point de départ et moi ce qui me pose problème là-dedans je ne vais pas du tout faire une critique de Spinoza parce que là encore je ne vais pas rentrer dans les textes après Nietzsche et Deleuze le problème de l'immanence totale pour moi et d'abord dans la critique de la transcendance c'est justement d'avoir confondu la transcendance avec un arrière-monde moi ce que j'appelle transcendance c'est cette trouée dans l'immanence c'est-à-dire l'idée que tout n'est pas de l'ordre de l'être juste ça l'idée qu'il y a des choses comme ça il n'y a pas des choses parce que justement ce n'est pas des choses tout n'est pas de l'ordre de l'être c'est difficile de dire autrement et dire il n'y a que de l'immanence comme le fait Deleuze c'est un geste proprement dogmatique au sens où Kant le définit c'est-à-dire on ne peut pas dire quelque chose qui dépasse le champ de l'expérience possible or dire il n'y a que de l'immanence ça dépasse assez largement il me semble le champ de l'expérience possible et donc c'est tout à fait péremptoire et contestable il me semble mais surtout derrière ça veut dire que en fait c'est une critique des religions ou de la morale de tout ce qui pourrait être transcendant valeur transcendante etc mais c'est une façon pour moi de considérer que la transcendance est elle-même immanente parce que la transcendance c'est pas un autre petit monde où il se passe des choses et où il y a des gens qui parlent je caricature bien sûr où il y aurait des valeurs non c'est pas enfin si on part de ça c'est tout à fait critiquable en effet c'est facile de venir contester l'existence de cette transcendance mais si juste on dit on ne peut pas dire qu'il n'y a que de l'immanence juste ça de manière négative alors d'une certaine manière ça ça vient ça vient inquiéter tous les fondamentaux de Deleuze et surtout sur la question de la négation puisque apparemment il n'y a que de l'immanence la négation elle ne peut être qu'intra phénoménale qu'à l'intérieur du monde donc il n'y a que du négatif relatif et en fait il n'y a que du relatif si tout est émanent tout est relatif et moi il me semble que le prix à payer à ce tout est relatif est extrêmement lourd parce que sur quoi on va pouvoir justement fonder cette égalité par exemple qu'est-ce qui est égal ? Rien ça n'existe pas il n'y a d'égalité que de l'incommensurable c'est-à-dire du non relatif alors de là à parler d'absolu bien sûr puisque c'est l'autre définition du non relatif il n'y a qu'un pas mais à condition d'entendre par absolu juste ce qui n'est pas en relation et pas tout de suite réincarner réifié ce qui n'est pas en relation comment enfin comment peut-on penser la dignité alors on peut penser que la dignité ça n'existe pas c'est vrai que ça n'existe pas ça n'existe que parce qu'on la pense mais parce qu'on la pense on introduit quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la relation donc il y a une performativité du négatif donc finalement la lecture que vous faites c'est-à-dire que le reproche entre guillemets la critique philosophique que vous faites à Deleuze c'est partant de Spinoza et de Nietzsche qui on va dire alors l'idée de Spinoza c'est que finalement tout peut être connu il y a simplement on est plus ou moins ignorant mais dans l'absolu on pourrait tout connaître côté Nietzsche les valeurs sont construites il n'y a pas d'arrière-monde il n'y a que des apparences et de ça Deleuze déduit un monde complètement immanent fait de relations avec toutes les images qu'il sait employer avec talent le rhizome et autres choses et ce que vous dites vous c'est que créant ça c'est aussi très intéressant dans le livre c'est que créant ce monde d'immanence pure il est finalement contre-productif par rapport au point de vue où il se place c'est-à-dire que lui pense être dans une critique de la transcendance affrontant des idoles qu'il considère comme étant des idoles réactionnaires ou de droite pour simplifier et finalement ce que vous dites pour revenir au début du livre c'est que ce monde absolu d'immanence et de relations dans lequel il n'y a que il n'y a de valeur aux choses que celles que les individus leur accordent c'est le monde du marché intégral dans lequel nous vivons en tout cas structurellement c'est totalement compatible évidemment ce n'est pas ce qu'il veut dire mais structurellement je ne vois pas la différence enfin là je vais un peu vite quand je dis ça mais structurellement c'est soluble c'est compatible et tant qu'on ne sortira pas du champ d'immanence total je ne vois pas comment on peut construire une critique du marché comme total je ne dis pas que le marché est nécessairement mauvais s'il est localisé mais comme structure totale du monde et je ne vois pas philosophiquement comment on va pouvoir fonder quelque chose qui ne serait pas soluble récupérable compatible avec le marché et donc c'est aussi pour ça que dans la dernière partie du livre vous revenez entre guillemets à Descartes et à Sartre c'est à dire si on veut sortir si on veut sortir l'être de cet horizon là il faut créer ce que vous avez appelé ce trouble cet écart et ça aussi c'est extrêmement intéressant dans la lecture que vous faites du cogito c'est à dire qu'il y a évidemment historiquement un lien très proche entre Descartes et Spinoza enfin la façon dont Spinoza récupère Descartes et vous dites il y a quand même un vrai écart c'est que le je doute le je pense de Descartes c'est pas l'homme pense c'est pas une définition générale on va dire l'homme pense c'est je pense et au bout du doute il y a ce fait que je doute donc j'existe puisque je suis là pour douter et ce que vous montrez très bien c'est que c'est en réintroduisant cet écart en rappelant la force de cet écart qu'on montre à quel point il y a un usage de Descartes là aussi il y a une inversion des valeurs au sens de Descartes c'est une espèce de statue un peu momifiée alors que vous montrez le grand méchant aujourd'hui voilà à cause de comme maître la malheureuse parole exactement la malheureuse parole de maîtrise de la nature et ce que vous montrez au contraire c'est qu'il y a un trouble là qui permet de réintroduire un manque ce manque étant non pas un manque qui rend malheureux mais un manque qui rend la vie intéressante bien sûr pas forcément heureux mais intéressante ce que fait Descartes dans la troisième méditation alors d'abord avec cet échappé du cogito hors du tout ça c'est la manière dont Derrida en parle et que je trouve extraordinaire mais surtout dans la troisième méditation c'est à dire cette confrontation du jeu avec ce qu'il appelle Dieu pour le coup en le 17ème et d'abord c'est pas Dieu c'est d'abord l'idée d'infini donc avec l'infini fait qu'au même moment où le sujet devient souverain en quelque sorte enfin où tout va partir de lui où le jeu s'impose et la seule chose dont je puisse être certain que je suis en train de penser à ce moment même je m'aperçois que je suis dépendant c'est à dire que je ne me suis je ne suis pas à l'origine de mes pensées donc au moment même où je deviens souverain je m'aperçois de ma propre dépendance donc en fait ce que Descartes a fait c'est qu'il a réussi à modéliser une structure de souveraineté assujettie d'un ego enfin d'un jeu qui se fonde sur son impuissance à la fois au même moment où il se fonde il est il est il est désaisi en quelque sorte bon après il va être rassuré par la volonté de Dieu etc bon après on va dire qu'on ne s'en occupe pas pour l'instant moi ce qui m'intéresse c'est juste la façon dont dans les trois premières méditations il arrive à mettre ça en place c'est à dire qu'en fait il a tout dit qu'il a dit à la fois je enfin et je vois pas comment on peut se passer du sujet même si aujourd'hui aujourd'hui depuis les années 70 on veut s'en débarrasser mais pardon mais je vois pas je vois pas en quoi se débarrasser du jeu pas du sujet enfin voilà après il faudrait évidemment faire un petit travail sur qu'est-ce qu'on entend tant par jeu mais juste jeu voilà juste l'épreuve de quelque chose qu'on dit qu'on appelle soi enfin qu'on va dire jeu bon voilà comment on peut s'en débarrasser ça me paraît extrêmement dangereux et aujourd'hui on veut encore s'en débarrasser au nom de la nature du tout du... ok moi je crois que c'est hyper dangereux pour d'autres raisons encore mais on n'aura pas le temps de développer mais donc ce jeu au même moment où il arrive il est dessaisi et donc là on a la structure de la non-coïncidence avec soi-même on a la structure de cette de l'incommensurable c'est-à-dire que jeu est tout à coup devant de l'incommensurable il éprouve enfin il a une idée de l'incommensurable sans pouvoir le penser et donc ce qui va asseoir pourtant ben toute la pensée moderne Descartes même si on le contredit tout le monde va se référer à lui et donc la pensée moderne dont on dit effectivement qu'elle sera la raison du maître et possesseur de la nature enfin comme maître et possesseur de la nature il ne faut pas oublier le comme mais on l'oublie vite et je ne sais pas du progrès des sciences et de la domination sur la nature etc et ça et bien celui dont on dit qu'il est le père de tout cela c'est aussi celui qui dessaisit en même temps le jeu de sa souveraineté donc pour moi on est exactement à cet endroit là où il faut revenir à cet endroit là pour comprendre le double jeu en fait J-E-U cette fois-ci il est les deux il est à cet endroit là de non de non récupération de soi-même et donc il ne pourra pas tout connaître contrairement à ce que veut dire Spinoza il ne pourra pas tout connaître non pas parce qu'il n'a pas le temps mais parce que structurellement c'est impossible puisque tout n'est pas de l'ordre du connaissable ce qui permet aussi ce que vous dites pour employer un vocabulaire plus contemporain de maintenir une présence du sujet qui ne soit ni figée ni liquide c'est-à-dire on n'est ni dans l'identitarisme qui est un autre travers de l'époque ni dans l'avis liquide décrite par Baumann c'est-à-dire une espèce de fluidité absolue qui finalement est un refus d'identité et là pour le coup une livraison complète au marché dans les deux cas dans les deux cas soit on est à nouveau dans le dogme ou dans le scepticisme total dans la dissolution ou dans une affirmation péremptoire et nécessairement de l'ordre d'une croyance tout retour aux identités c'est l'inverse évidemment du cogito c'est le retour à une croyance dogmatique donc oui et c'est pour ça que tenir ce jeu mais non pas comme un jeu tout puissant un jeu dominant non un jeu comme le lieu d'une épreuve du monde et de l'épreuve d'un échec en quelque sorte mais c'est de cet échec qu'on peut avoir un rapport au monde qui soit signifiant qui fait qu'on va donner du sens aux choses entrer dans le champ du symbolique encore une fois de la culture enfin voilà c'est de cet échec c'est de cette impuissance là de cet écart entre entre le fini et l'infini pour reprendre de manière simple avec des catégories simples c'est de cet écart là qui est irréductible qu'on peut repenser le monde et notre rapport au monde et de ce fait les limites aussi de ce qu'on peut en dire et les limites de ce qu'on peut affirmer dans le champ politique par exemple ou les limites de la science c'est-à-dire que la science elle est illimitée mais elle est limitée en son champ elle n'est pas totale dans le sens elle n'a pas de réponse à tout elle a des réponses aux questions qu'elle pose elle mais donc les questions qu'elle pose ce ne sont pas forcément les mêmes questions qu'on posera dans le champ du politique par exemple ou de l'éthique donc voilà c'est redéfinir des limites c'est un projet très kantien en fait mais c'est redéfinir des limites pour que tout ne soit pas dans tout justement il y a des champs qui sont hétérogènes et il faut maintenir leur hétérogénéité et c'est en maintenant leur hétérogénéité qu'éventuellement on peut penser des articulations mais si tout est dans tout je ne vois même plus comment on peut penser même d'un point de vue conceptuel donc est-ce que ce que vous appelez finalement à la fin avec Lévinas le désir métaphysique c'est l'idée qu'à la fois on pense des limites mais on sait aussi qu'il y a un au-delà de la limite même si cet au-delà n'est pas connaissable et que c'est dans cette tension-là que se crée l'ouverture et donc ce désir le fait même de connaître la limite fait que forcément il y a quelque chose d'autre sinon on ne saurait pas que c'est limité donc juste le fait de connaître ces limites d'entendre ce que veut dire la limite la limite de la pensée notamment ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'aller voir derrière mais veut dire que structurellement on ne pourra pas aller voir derrière alors il n'y a pas de derrière puisqu'on ne sait pas je ne suis pas en train de tenir des propos mystiques religieux ou quoi que ce soit c'est juste que dire la limite c'est dire je ne peux pas avoir un discours totalitaire sur les choses d'une certaine façon c'est juste ça que ça veut dire dire la limite ça veut dire un refus intégral du dogmatisme et également du scepticisme lorsque lui-même devient dogmatique puisqu'il se prétend définitif c'est la voie encore une fois de la critique qui est la plus difficile parce que la critique s'alimente à ce vide à ce nom à cette négation qu'on peut introduire dans l'être et qui fait que tout n'est pas de l'ordre de l'être et c'est parce que je l'introduis qu'il est là sinon il ne préexiste pas c'est quelque chose qui est de l'ordre de la trouée Madame Pajot merci beaucoup pour cette très belle exploration du manque merci à vous merci